Bonjour les 8 heures d'Alsace, nous sommes aujourd'hui à Wörth, Wörth petite localité au nord de Hagenau et nous allons nous diriger où ? Fleckenstein, un petit château du 12e, 13e siècle qui sera intéressant en fait de vous faire découvrir et surtout il y a une piste cyclable qui part d'ici qui va jusque là-bas à peu près une vingtaine de kilomètres. Et bien nous allons découvrir l'histoire un peu du château et puis les légendes qui tournent autour. Alors l'histoire ça va être très bref et les légendes c'est Dédé qui s'y colle ! Allez on y va c'est parti ! Là-bas, un bûcheron ! Là-bas, un peu de montagne, ça c'est le genre d'endroit que j'adore putain ! Là-bas, un peu de forêt, un peu de montagne, ça c'est le genre d'endroit que j'adore putain ! Donc nous sommes pas très loin du lobby qui s'appelle Gimelhof où on a une vue exceptionnelle sur le Fleckenstein. J'espère faire de belles vues avec le drone pour vous montrer à quel point c'est extrêmement joli, que c'est typique en fait de la dièse du vin ! C'est pas ça ! Enfin ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors le Fleckenstein est un château semi-treble qui date du XIIe-XIIIe siècle mais ce qui est bien avec le château du Fleckenstein c'est que c'est pas seulement un château, c'est aussi un espace avec des légendes ! Alors il faut savoir qu'ils ont voulu creuser un puits pour être à l'abri en cas de siège. Ils creusèrent leurs trous et pas moyen d'avoir de l'eau. Ils ont creusé profond mais toujours rien. Le châtelain a embauché un mec qui s'est pointé en disant voilà en quelques jours moi je peux vous avoir de l'eau y'a pas de problème. Au bout de 3-4 jours il y a le châtelain qui vient le voir et il fait bon ça y est je t'ai pas eu pas de rien, elle arrive la flotte ou bien ? Le mec il fait ben venez avec moi et vous allez voir. Il monte tous les deux dans le tonneau qui descend dans le trou. Au moment il fait bien noir, le châtelain il entend son compagnon de tonneau lui dire bon maintenant si tu veux de l'eau il va me falloir ton âme. Et dans le noir le châtelain voyait les yeux de son employé entre guillemets devenir rouge et il réalisait qu'en fait c'était Satan. Le châtelain s'est signé trois fois qui a fait grimacer Satan. Il en a profité le châtelain pour le frapper dans la bouche et le faire tomber. Il est remonté dardard voir ses copains en disant allez mec faut faire des prières et tout parce que sinon il va nous mettre la misère. Ils sont mis à prier. Dieu les a entendus, il a fait pleuvoir, le puits s'est rempli. Et là les gens disent que si on se penche encore aujourd'hui au dessus de ce puits on peut entendre le rire de Satan et on prend le risque de se faire embarquer par les démons. Merci les a pour cette anecdote. On est à la frontière de l'Allemagne et on a pas envie de se faire churer les roues donc en fait on a vite des guerres pures de là. Il va pas très loin le rebelle. Voilà la vidéo s'achève ici, on espère que ça vous a plu. On essaiera de faire ce genre de format un petit peu plus culturel. On va à la rencontre de lieux historiques et légendaires. D'ailleurs n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette légende du démon dans le puits dans les commentaires. Si tu veux n'hésitez pas à liker, partager, c'est important de savoir si on est plutôt sur la bonne voie, si c'est un format qui vous plaît ou pas. Et bien à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Blazard out. Clique, clique, vas-y clique, clique, allez, laissez clique, on prend en quoi tu peux cliquer. Vas-y clique, abonne-toi, clique, clique c'est important, clique. Clique, 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 allez s'il te plaît clique. Ne clique pas les hamsters vont mourir. Clique, 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 clique.